Alors, un an après que la CAQ a été reportée au pouvoir, l'une de miel entre les Québécois et le parti de François Legault n'est plus ce qu'elle était. Un nouveau sondage léger indique que la satisfaction des électeurs a baissé de 8 % en un mois à peine. Mais ce n'est pas le point le plus étonnant. Alain, les Québécois jugent maintenant que Paul Saint-Pierre Plamondon ferait un meilleur premier ministre que François Legault. Jean-Marc Léger nous expliquait, Sophie, qu'il y a un effet jantalon. Après la victoire du Parti québécois dans cet ancien château fort du Parti libéral remporté par la coalition Avenir Québec, vous allez le voir, c'est la première fois que François Legault est moins populaire que son parti. Si on se fie au résultat du mois de septembre, à 34 %. Paul Saint-Pierre Plamondon est à 24 % plus 8 points. François Legault perd 6 points à 23 %. Gabriel Nadeau-Dubois, 10 %. C'est moins 3 points. Éric Duhemme, ça ne bouge pas à 8 %. Marc Tanguay est à 6 %, plus 1 point. Et Alain, les appuis à la CAQ, ça continue de baisser? L'inflation, coût de la vie, évidemment, négociations difficiles avec les employés du secteur public, parapublic. Le taux de satisfaction, vous l'avez dit d'entrée de jeu, perd 8 % pour le gouvernement à 40 %. Les insatisfaits remontent à 53 %. Et c'est la courbe qu'il faut voir entre juin et le mois d'octobre dernier. La CAQ est passée de 53 % de taux d'appui à 40 %. Vous allez me demander, Sophie, si le baromètre a bougé, si l'appui aux différents partis politiques est resté stable ou s'il y a du mouvement. Je vous demande d'être patient jusqu'à demain. Tous les résultats, Journal de Québec, Journal de Montréal, sur toutes nos plateformes et sur TVA Nouvelles. Merci.